Donc c'est en 20, il vous apparaît peut-être un mot de bête, on est Erebro Chodesh, c'est pas Erebro Chodesh, c'est Erebro Chodesh du mois de Iyar. Alors, on a dit Hamevi, Hamevi Kedeyayin, Imakom le Makom, celui qui transporte des outres de vin d'un endroit à un autre pendant Yom Toch, on a toujours le souci, et le souci a toujours été de ne pas faire un Maase, qui soit un Maase de Khol pendant Yom Toch, oui. Et donc on est obligé toujours de faire des Chinui, qui laissent penser ceux qui nous voient, ou bien nous-mêmes, oui, que nous faisons des choses qui ne sont pas si normales que ça, de faire pendant Yom Toch, et nous les faisons donc avec un Chinui, qui nous permette de les faire pendant Yom Toch. Alors, Hamevi Kedeyin, quand on transporte les outres de vin, Mimakom le Makom d'un endroit à un autre endroit, Loya Viham Bessal, qui ne les amène pas normalement dans un filet, ou Bekupa, ou dans une boîte, Haval Mevi Hu, Al Ktefou, qui prennent une ou deux bouteilles et qui les mettent sur les épaules comme ça, Oui, O Lefana, ou bien qu'il les porte dans les mains devant lui, ce qui n'est pas le Derech, l'habitude de faire comme ça pendant Chor, d'accord. Véchen Hamolich Etatéven, celui qu'il transporte de la paille, Loya Fshil, qu'il ne la suspende pas, Loya Fshil Takupa, le sac dans lequel il mettait la paille, la Chorav derrière lui, parce que c'est comme ça qu'il le fait habituellement dans les jours de semaine, la Chorav, Haval Mevi Ahu Biado, qu'il les transporte à la main, Oui, ou Matriline, Me Aramata Teven. Et cette paille-là, il n'y a pas de problème de Mucce, à telle enseigne qu'il pourrait la prendre directement du tas de Teven qui était dans la réserve, Oui, et qui donc était que Mucce, qu'il n'avait pas pensé prendre avant l'octobre, parce que le Teven en question servirait la Asaka pour pouvoir brûler, et que donc ce Teven qui sert à brûler, il peut le prendre directement du tas de la réserve, sans qu'il y ait le moindre souci, il n'y a pas de problème de Mucce. Haval l'octobre ici, Chebe Mucce, et ici, on a un petit paradoxe dans lequel, dans la Cepa de cette Michtin, on me dit que je peux prendre la paille de la réserve sans que j'ai pensé à l'y prendre. Haval l'octobre, avant l'octobre, par contre, en revanche, Ritim, Chebe Mucce, et Mucce ici, c'est quasiment l'arrière-cour dans laquelle on ne pénètre jamais, dans laquelle on a mis du bois qui est entreposé là-bas. Par contre, les bois, on peut prendre la paille, mais les bois, on ne considère pas qu'il y a de Mucce pour brûler la paille, malheureusement que les bois, Chebe Mucce, eux, ils ne pourront pas les prendre. Donc il y a ici un paradoxe, est-ce qu'on tient Mucce, on ne tient pas Mucce, qu'est-ce qu'il se passe ? D'après la CFA, tu tiens Mucce et donc tu ne pourras pas prendre, alors ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi on prend la paille. D'après la Recha, il semblerait que tu prennes la paille. Oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi tu t'empêches de prendre la Asaka pour pouvoir brûler les bois qui sont dans la ruière sale, dans la réserve ? C'est peut-être dû au fait que c'est un peu abandonné, non ? Même si c'est abandonné, donc ce n'est pas rentré avec moi de Yom Top, donc je n'ai pas l'utilité pendant Yom Top. Si je tiens pas Mucce, il n'y a aucun problème. Le bois en lui-même n'est pas Mucce. Non, non, c'est le fait, non, le bois n'est pas Mucce. C'est le fait que j'ai mis le bois de côté, c'est le fait que j'ai mis le bois de côté qui l'a rendu Mucce, et donc il n'était pas propre à ce que je puisse le transporter pendant Yom Top, quand il le devait en train d'Asie. Alors, mais ce qu'on ne comprend pas ici, c'est que paradoxalement, on te parle du bois, tu ne peux pas la transporter, mais de la paille, tu ne peux pas la transporter. Et la paille, on est en train d'envisager qu'elle n'a jamais été réservée à la salle de Mucce. Donc pourquoi je fais deux bois de mesure sur la paille et deux bois ? La gama commence, oui. Tana, en Asie. Oui. On t'a demandé de porter la paille, de ne pas la support derrière le dos, et on t'a demandé de ne pas prendre des bouteilles de vin, enfin les outres de vin, de la manière habituelle dont tu les prends pendant Folle, d'accord ? Quand tu es obligé de les ramener à table. Alors on a dit ici, maintenant on ajoute quelque chose, mais si tu ne pouvais pas opérer de changement, alors tu les prends moutarde, tu les prends normalement, tu pourras les prendre normalement. Il a remarqué, il a dit à Rava, dans la ville de Housa, oui, dans la ville de Housa, des darous, des doux, des doux, des doux, quand on a l'habitude de prendre quelque chose, de suspendre, les doux, les doux, les doux, quand on le prenait sur l'épaule, en quelque sorte, oui, à la main, mais doux, si mes souvenirs sont bons, on se dit, un poids qu'une seule personne peut prendre sur l'épaule, oui, nous c'est qu'il faut sur l'épaule, oui, c'est ça, c'est ça. Alors des darous, des doux, celui qui peut prendre, ce qu'on prenait d'habitude, sur l'épaule, l'hydro, des raglas, qu'ils le prennent avec une fourche, c'est-à-dire que c'est ça le changement. Le principe va être naturellement, double. Premièrement, d'opérer un changement entre ce qu'on fait dans les jours de semaine et les jours de fête, oui, et deuxièmement, d'essayer de diminuer la charge, oui, parce que, en principe, on se fatigue moins pendant Yom Tov que pendant Paul. Donc ce que j'avais l'habitude de prendre, qu'un homme seul prenait sur l'épaule, à ce moment-là, il le prendra avec une fourche, la charge qu'un homme prenait sur l'épaule, il prendra avec une fourche. Des darous, beraglas, qu'on prenait déjà en semaine avec une fourche, les darous, beragra, oui, qu'ils le prennent à deux sur l'épaule avec un bâton, oui, un bâton, il est porté à deux, oui, des darous, beragras, qu'on avait l'habitude en semaine de porter à deux avec un bâton sur l'épaule, l'hydro, beragfa, oui, qu'ils le prennent à la main, des darous, beragfa, ce qu'ils ont l'habitude de prendre à la main pour toujours opérer un changement à deux à la main, oui, nupros, soudra, il avait, on n'a qu'à étendre un foulard dessus pour manifester un changement par rapport à Yom Tov, et comme on avait dit tout en début, si jamais ce n'est pas possible de faire le moindre changement, je savais, il a dit à Marmar car il a dit, monsieur, si tu ne peux pas manifester le moindre changement, c'est Moutard, donc vous savez, c'est à la fin, c'est quand vous voulez transporter quelque chose qui vous a permis pendant Yom Tov, parce que manger, tout ce qui est nécessaire pour manger, c'est permis, vous devrez le faire quand même avec un changement. Ammarle, il va dire tout ce qui est possible de changer, on le change, donc tout ce que chaque fois que tu peux, tu changes et on change, donc tout ce que tu veux, tout ce que tu peux, quand tu fais une malakha, tu changes, la Gemara dit, regarde, il y a un problème, ces femmes-là, ces femmes-là, ces femmes-là, ces femmes qui avaient l'habitude de remplir leur sceau, leur cruche, à Yom Tov, et elles allaient remplir leur cruche au fleuve, et on ne leur disait rien, alors que, oui, tu viens de me dire que chaque fois que tu peux changer, tu changes, sous-entendu, et si chaque fois que tu peux changer, tu devais changer, si on ne change pas, on devrait faire remarquer, oui, or, tu vois bien ces femmes qui allaient au fleuve remplir leur cruche, elles ne faisaient aucun changement et on ne leur disait rien, Ammarle, il leur a répondu, non, on aurait dû leur dire, le principe est le même, oui, tout ce qu'on peut changer, on change et on ne leur dit rien si elles ne changent pas, et on l'écrit, si elles ne changent pas, sauf que là, elles ne pouvaient pas changer, Ammarle, c'est qu'en vérité, elles ne pouvaient pas changer, comment ces femmes qui remontent de l'eau du fleuve feraient-elles, oui, des malières, peut-être, quand elles remplissaient avec une grande cruche, elles devaient remplir avec une petite cruche, ça, ce n'est pas possible, quand, elles multiplieraient les années est venue, or, pendant octobre, on doit diminuer la pratique, oui, si elles remplissaient les jours de semaine avec une petite cruche, alors, tu veux quoi, elles remplissent avec une grande cruche, oui, oui, elles auraient multiplié la charge, oui, alors, on a dit, oui, elle aurait dû peut-être couvrir leur cruche avec un couvercle, alors que, d'habitude, elles remplissent et elles ne prennent pas la peine de couvrir l'eau, d'accord, elles auraient dû peut-être mettre un coureur, alors, en répondant, on s'immite des nafiles, il se peut aussi que le couvercle tombe, Véatil a touillé, oui, Véatil a touillé, elles en viendraient à marcher à Arba Amoz, dans des endroits où elles n'ont pas marché à Arba Amoz, par exemple, pendant Chabas, il y en a qui n'ont pas cette garçon naturellement, parce qu'on dit en temps, oui, la gémarra a dit, mais non, même si c'est ça, tic taré, elles n'ont qu'à l'attacher, ce couvercle qui manifesterait un chinouille par rapport à ce qu'elle ferait pendant une semaine pour transporter l'eau, la gémarra a dit, non, c'est une ligne des mafiques, peut-être qu'après l'avoir attaché, peut-être que le nœud allait se détacher, Véatil est mictaré et elle s'en viendrait à faire un nœud plus sérieux, donc quand elles n'attacheraient un peu le couvercle, elles n'attacheraient qu'avec un nœud simple, mais en voyant que le nœud se détache, elles seraient oublieuses du yomtov et elles en viendraient à faire un nœud plus sérieux, et donc tu vois bien que c'est difficile de trouver un chinouille, la gémarra continue, Kifrosudra, il avait, oui, elle n'avait qu'à mettre un foulard un mouchoir sur l'eau, oui, et là vraiment, ni c'est plus lourd, ni c'est plus rien, mais c'est vraiment pas l'habitude de faire ça pendant le rôle, alors on nous dit dans Zimnit, des mit tamich, peut-être que le mouchoir va se tremper, Bémaya avec de l'eau, Véatil est des fritas et elles en viendraient à faire une frita, donc tu vois bien, il car, l'eau et le char, et donc, c'est pas qu'on ne les a pas criés parce qu'elles n'avaient pas fait de changement, mais elles ne pouvaient pas faire de changement, et donc, comme selon le principe, hein, moutard, il n'y a pas de discussion, Amarleh Rava, il dit, mais je ne comprends pas ton raisonnement, Ravabarabhani, il a dit, Ravabarabhani, il a dit, on a enseigné, tu vois, tu es en train de me dire, que chaque fois qu'on aurait dû faire un changement, on doit, et que ça n'a pas été fait, on doit critiquer, alors pour que tu expliques quelque chose, oui, il y a des femmes, on n'a pas le droit pendant Yom Tov, de taper dans les mains, taper dans les mains, c'est un signe d'émotion, et qu'on est content, on tape dans les mains, pour applaudir, montrer son émotion, et qu'on est content, ou bien, au moment, d'Avlut, on tape dans les mains, et on ne tape pas sur les cuisses non plus pendant Yom Tov, et le Merak dit, on ne danse pas pendant Yom Tov, c'est une xera, que les hachamis ont fait, pourquoi, ils ont fait cette xera, parce que, si jamais, on commence à le faire de mieux en mieux, comme des claques-têtes espagnoles, par exemple, vous les tapez d'espagnol, je ne sais pas comment on dit, alors on en finira par faire des instruments de mesure, et on va régler les instruments de mesure, et donc les hachamis vont préférer empêcher de rentrer dans une excitation de danse pendant Yom Tov, où on finira par amener, peut-être même un instrument de mesure en voiture, on sait jamais comment ça va marcher, d'accord ? Et donc, ils ont interdit de taper, de danser. Et aujourd'hui, on voit que finalement, plein de monde, ils tapent dans les mains pendant Yom Tov, ils tapent sur les cuisses pendant Yom Tov, et ils dansent pendant Yom Tov, et on leur dit rien du tout. Tu vois bien qu'il y a des interdits que les gens font sans qu'ils aient une porte de sortie, genre, oui, si tu ne peux pas faire, ce n'est pas grave, oui, tu le fais sans changement, ils n'ont pas cette porte de sortie et tu leur dis rien quand même. Donc le fait qu'ils n'auraient rien dit, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de changement, c'est qu'il y a des circonstances dans lesquelles on ne prévient pas, on laisse faire la chose. regarde d'après ta raison maintenant, l'eau letive qui ne s'installe pas iniche un homme à Puma de l'Echaya, oui, de l'Echaya, le Lekhi se trouve à l'oreille au bout de la passe, oui, et il indique qu'en deçà de la passe, c'est en Régitayachid et au-delà, c'est en Régitayachid. Seulement, ce Lekhi, ce n'est pas si visible que ça et on demande aux gens de pas s'installer au Lekhi de peur d'Ilma oui, Megander les Havets que arrive dans ses mains, je ne sais pas, par exemple, des étages, n'importe quoi, arrive dans ses mains un objet et va finalement le faire passer dans le Régitayachid depuis le Régitayachid le Régitayachid donc ne vous installez pas dans un à la limite où vous risqueriez comme à rien de faire passer du Régitayachid au Régitayachid donc on a interdit aux gens de s'installer et de s'installer à la limite oui, de peur d'être oublieux et de faire le Régitayachid et regarde ces femmes-là qui font la conversation des chaklan qui prennent leur saut carrément c'est pas qu'elles attendent sa tombe ou n'importe quoi elles prennent leur saut et elles vont et elles vont jusqu'à la limite de et on leur a rien dit du tout oui, vous savez, réellement là-bas elles papotent entre Réchoutarabim et Réchoutayachid avec le saut dans la main il n'a une qui fait comme ça dix fois dix fois là elle verra quoi alors elle a tu vois en tout cas qu'on ne lui a rien dit on leur dit rien à ces femmes-là et là le principe la raison pour laquelle on ne dit rien aux femmes qui auront remonté le saut du fleuve sans avoir offert un changement c'est selon un principe de Amakhlahem les Israëls finalement laissent les Israëls faire leurs problèmes quand tu sais qu'ils ne vont pas changer oui c'est mieux qu'ils restent en train de faire des péchés qu'ils ne connaissent pas des péchés involontaires plutôt que d'être mesides de les faire quand même comme ils ne vont pas s'empêcher de les faire vu l'habitude qui est ancrée en eux et qu'ils ne soient pas mesides quand ils vont se pécher donc tu vois ici la raison pour laquelle on ne devrait rien dire à ces femmes-là c'est parce que c'est un principe de Amakhlahem l'Israël laisse tomber l'Israël il vaut mieux laisse les faire il vaut mieux les laisser d'accord l'Akma continue Amakhlahem ici aussi Amakhlahem l'Israël donc c'est le cas des femmes c'est plutôt ça plutôt qu'il n'y a pas de changement d'accord ce principe qu'on t'a dit Amakhlahem l'Israël c'est quand t'as un truc Amakhlahem oui mais si c'était Doraïta est-ce qu'on va dire aussi Amakhlahem l'Israël on répond Amakhlahem Allo ? Non l'Akma a dit Velohi c'est pas vrai L'Oshanab Doraïta L'Oshanab Derabanan en vérité ce principe dans certains cas existe aussi même pour le Doraïta quand l'habitude est tellement ancrée dans le clan d'Israël que même si on le prévient il ne va pas changer alors on doit faire attention de les laisser donc c'est une évaluation donc c'est une évaluation qui se fait à ce moment-là on ne lui dira rien même pour Doraïta d'où je sais ça vous savez que il y a d'après la Torah ça c'est marqué tu souffriras au 9ème jour et on déduit la base comme on a vu dans Yoma à certaines Alachot une Alachot c'est que tu commences à jeûner au Yom Tishay au 9ème jour alors que le Kippour c'est le 10ème or si tu commences à jeûner au 9ème jour il faut que tu t'arrêtes donc de manger du Merodium tant qu'il fait encore jour avant la nuit oui et cette Toséphète d'habitude c'est le Rabanane enfin pour beaucoup la Toséphète c'est le Rabanane oui cette Toséphète pour tout le monde elle est de Raïta cette obligation de commencer Kippour dans le 9ème jour elle est de Raïta oui il y a plein de monde qui mangent et qui boivent ou plutôt qui mangent et qui mangent et qui boivent jusqu'à la nuit à qui on ne dit rien car cette habitude est tellement ancrée à cause de l'antélecteur et de la nourriture c'est toujours vrai oui oui ou matrilim la nuit c'est pas l'entrée de non non la nuit c'est la sortie de Shabbat il y a des gens qui traînent c'est comme ça je ne parle pas des gens de Latine des gens et au moitié de Latine il traîne alors si tu vois quelqu'un traîner comme ça et que tu sais qu'il ne va pas changer ne lui dis rien si tu sais qu'il doit changer il va changer tu t'as la mitzvah de le crier mais si tu sais qu'il ne va pas changer tu t'as la mitzvah de ne pas le crier voilà alors que Mara continue ou matrilim ou matrilim alors c'était l'histoire de ramener de prendre les animaux ou plutôt de ramener pour la Saka pour brûler l'éveil la paille oui du tas même qui est dans la réserve or cette paille là elle est mouxée comment ça se fait qu'on a pu la prendre de la réserve et pourtant on te dit ou matrilim tu commences par le tas d'arrivée le tas le tas mouxée oui amarafkana il va dire afkana zotomere matrilim d'autres sarsila on te dit même tu vas prendre dans la réserve éloignée dans laquelle tu mets les trucs que tu n'as pas du tout l'intention de prendre peut-être des mois durant d'accord et donc tu commences à partir de cette paille là c'est pas grave oui c'est ça qui est rafkana me dit ça oui mané rabi shimoni peut-être que tout simplement notre mishnah est rabi shimoni qui dit mouxée ça n'existe pas et donc c'est normal que tu ailles prendre dans la rama t'es ven ou bien que tu ailles prendre même dans la réserve il y a encore problème la gmara dit peut-être que c'est rabi shimoni délite les mouxées qui ne tient pas à mouxées la gmara dit mais c'est pas je t'objecte immédiatement avec la c'est pas de la bichna et si l'orbe estime tu peux pas te donner c'est même mouxée les estimes qui sont dans la réserve la gmara dit la récée va attendre les rabis youda alors comment tu vas faire la récée de rabi shimoni c'est pas possible délite les mouxées qui lui rabi shimoni tient mouxées la gmara dit a-ra ve a-raze ve a-shukhé a-f-kinan des mouxées mahamad chissar onkis ici il s'agit naturellement oui d'un mouxée spécial que même rabi shimoni tiendrait le mouxée mahamad chissar onkis oui le naturellement même si vous êtes dans la maison de rabi shimoni et que vous avez un picasso oui vous n'aimez pas le transporter pendant yomxée d'accord parce qu'il va arriver à faire de la valeur et donc enfin c'est un picasso dans la maison de rabi shimoni ils sont pas contentants non non quelqu'un qui tient comme rabi shimoni et qui a une maison de rabi shimoni c'est pas interdit d'avoir un picasso dans la maison s'il est non moi je suis nette je suis nette on a parlé il m'a répondu il m'a dit que c'était pas le même rabi shimoni alors on a dit en vérité il s'agit d'arbres d'ébène oui non cèdre de cèdre alors ah ah oui arrasé c'est le cèdre mal achouké c'est le cèdre femelle d'accord et c'est du bois de construction et donc on a pas envie de l'abîmer ni de le brûler donc il est mis de côté en attendant un mousset comme celui-là mais un mousset qui ne tient pas mousset il cèdera ce mousset-là et donc on comprend la différence qu'on pense entre la paille et le bois la commande a dit, il qu'a des matenés tu as été dans ce sens-là parce que mécaniquement tu as des marais avec la resha des marais avec la sefa tu as commencé avec la resha en disant, il ne tient pas mousset alors comment tu expliques les bois, oui mais commence par la sefa, oui il qu'a des matenés là à sefa, à partir de la sefa alors tu commenceras à dire mais pas avec le bois qui se trouve dans le mousset mais pas avec le bois qui se trouve dans le mousset donc à ces pas on te dit donc ici avec Rav Kahana qu'on ne peut pas commencer avec les réserves qui n'ont pas été rendues disponibles avant y'en a le temps Mané et de qui ce serait cette halakha si tu démarres de la sefa Mané Rav Yudahi des hits de bouxé qui lui tient à bouxé d'accord alors on te dit voilà on va t'objecter avec la resha et ma resha ma krilin ben ramata teven attendez Rav Bishimon donc tu vas commencer avec la resha tu regardes la resha ben la resha c'est marqué oui que tu commences avec la réserve comme ce que dit Rav Bishimon des hits de bouxé qui lui tient à bouxé alors comment on va réjouir cette difficulté ? Réponse Atam B B B Tav Nassaria en vérité il s'agirait d'une paille qui est pourrie et que la paille qui est pourrie elle est quasiment Mousmenet elle est réservée tu vas la brûler oui et donc si tu vas la brûler ici même si tu tiens comme Rabi Yehouda Moussen si ta paille est pourrie évidemment qu'elle n'est pas Moussen et le fait qu'elle soit pourrie t'invites à la garder pour la brûler d'accord donc elle est réservée pour elle brûler oui l'agmara dit donc là tu comprendrais l'anistan même d'après Rabi Yehouda qui tient à moussen mais puisque la paille elle est pourrie elle est brûlable d'accord l'agmara dit mais non si vous n'avez rien de la paille pourrie on tu ferait avec cette paille là le ciment qui est entre les pierres oui l'agmara dit non ici c'est une paille des coutumes c'est une paille qui avait des coutumes des ronces et donc ayant des ronces elle est impropre au malaxage qui pourrait en faire un ciment car il malaxait avec les mains il est hein parce qu'elle est pourrie quoi ça ne sert à rien pour l'épanine et non elle n'est pas réservée pour le bâtiment donc elle ne sert vraiment à rien et même pour Rabi Yehouda qui dit Mouksé et même pour Rabi Yehouda qui dit Mouksé alors à ce moment là elle sera permise à la Asaka d'accord même si je démarre avec Mouksé avec une paille pourrie je ne peux rien en faire puisqu'elle est éplique d'accord Mâtitine je ne pourrais pas prendre de bois de Mâsouka pendant Yomtov et là il n'y a que de ce qui est Samouk à elle oui je ne pourrais prendre de bois de Mâsouka par exemple je suis dans Tuttouka pendant Yomtov à Pessah à Shavuot parce que j'ai envie de prendre un peu d'air et j'ai besoin d'un cure-dent et donc j'ai envie de prendre une brindille qui se trouve sur le toit de Mâsouka d'accord et là Mâsouk que de ce qui est apposé à la souka et alors dans le mot apposé il y a une ambiguïté apposé peut signifier soit que c'est collé à côté mais ne fait pas partie de la structure soit que la structure est trop épaisse et que donc même si c'est pas collé alors à ce moment là même si c'est collé excusez-moi l'enlever c'est quasiment une épaisseur de trop que j'ai dans la structure cela dit il va falloir distinguer entre le toit et le mur d'accord parce que le mur a une propriété que le toit n'a pas et inversement l'agmara dit maïshana minhasouka délo oui pour quelle raison la souka tu ne pourrais pas prendre de brindilles pendant Yomtov de bois pendant Yomtov quand tu as détruit la souka quand tu prends un bout de bois de la structure oui alors là tu détruis la souka mais quand tu prendrais de la structure elle-même aussi tu détruirais la souka c'est-à-dire que ici en premier lieu la mishna ou la mara regarde la mishna que la samukhla ça ne veut pas dire que c'est apposé à côté oui parce que vous comprenez bien un toit par exemple apposé à côté ça ne veut rien dire du tout puisque tout le toit c'est un entassement oui de Jon et donc apposé qu'est-ce que ça veut dire apposé oui sur le toit ouais tu ne peux pas distinguer le bois qui est apposé du bois qui ne l'est pas si ce n'est quand tu as mis une épaisseur exagérée d'accord mais en tout cas si je pars avec le principe que je détruis le bâtiment en prenant un bout de bois quelle différence entre le bout de bois qui est de trop apposé à l'épaisseur du toit ou le bout de bois qui n'est pas de trop qui fait partie du toit de tout est confondu dans le toit le bois qui est trop apposé et le bois donc il ne s'agit pas du toit hein donc il ne s'agit pas du toit et donc c'est les parois oui il s'agit ici des parois mais seulement ce que je ne vois pas c'est que le même problème se pose pour la parois ma parois elle n'est qu'un amas de bois apposé non plus ne veut rien dire du tout et que quand j'enlève de la parois ça s'appelle aussi détruire et là le haramim explique en vérité la parois qu'au contraire du toit était une forme de mur tressé et donc quand le mur est tressé apposé le bois apposé se distingue du mur il est lui libre tandis que le bois est tressé tandis que sur le toit où le bois n'est pas tressé lui où le srach n'est pas tressé alors à ce moment là quand il y a apposé un morceau de bois il est quasiment batté le toit et donc enlever un morceau du toit c'est détruire oui tandis que enlever un morceau du toit apposé c'est détruire tandis que détacher un morceau du mur qui est tressé ce n'est pas le détruire car il ne se confond pas avec le mur donc on comprendrait si Samur c'est posé contre le mur qui lui est tressé tu pourrais même dire quand c'est pas Samur c'est pas collé au dofanot kitania haï quand on t'en sait ce qu'on en sait dans la Mishnah en ibasuriata laisse dire que ça a été aussi du toit et que tu pourras quand même oui enlever du bois du toit pendant Yom Tov oui ah pourtant le bois est batel quand il est posé sur le toit alors qu'il n'est pas batel quand il est posé sur le mur la réponse c'est qu'en vérité il s'agissait de bois lié avec des ficelles comme des petits fagots et que donc le bois lié ne se confondait pas avec le doigt puisque c'est le contraire là c'est le bois qui est lié et le toit qui est libre donc il ne peut pas y avoir confusion des gens réellement fait enlever un fagot qui est lié d'accord donc point il a enseigné Rav Yosef le Tana Rav Yaya par Yosef devant Rav Yohanan et et de nouveau on ne prendra de bois de la sukkah que de ce qui est Samukhla et Rav Yishimon m'attire et Rav Yishimon lui il permet d'enlever le bois de la sukkah oui on continue et tout le monde est d'accord même Rav Yishimon quand on n'enlèvera pas du bois de la sukkah pendant la fête de la sukkah donc jusqu'à présent nous ne parlions que de sukkoth dans lesquels on vivrait pendant Pessah ou pendant Yom Tov mais im itne pendant sukkoth non non maintenant on parle de sukkoth mais jusqu'à présent on parlait de sukkoth mais dans la sukkah de sukkoth il y a une dimension de plus que tout le monde est d'accord que tu ne dois pas enlever du bois de la sukkah d'accord et il a rajouté même Rav Yishimon d'accord c'est marqué même Rav Yishimon il permet excusez-moi Rav Yishimon permet d'enlever du bois de la sukkah pendant la fête très bonne objection c'est celle d'Agma ensuite et tout le monde est d'accord que même Rav Yishimon dit que c'est interdit oui parce que c'est sukkah de la fête de sukkoth mais Rav Yishimon oui mais on précise pour Rav Yishimon si jamais il a été maintenu il a fait une réserve conditionnelle avant la fête il pourra respecter son tenaï d'enlever un morceau de bois pendant le khal voilà ce que l'on dit ici on reprend on vient d'enseigner que Rav Yishimon il permet d'enlever le bois de la sukkah même dans la non 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 il ne permet pas dans la fête de sukkoth Rav Yishimon permet d'enlever le bois des sukkoth qui ne sont pas pendant le khal puisqu'après on dit et dans le khal tout le monde est d'accord même Rav Yishimon sauf que s'il met un tenaï avant alors il pourra en tout cas je reviens au début c'est marqué Rav Yishimon m'assire alors ok il ne tient pas à mouxer c'est vrai que le bois il est mouxé puisque pendant Yom Tov c'est rentré comme une cabane normale d'accord mais comment se fait-il qu'il puisse Rav Yishimon permettre de prendre un bois qui était sur sa sukkah posé sur la sukkah il s'agit ici d'une sukkah qui était cassée et Rav Yishimon dit je ne vois pas pourquoi tu me dis que que je ne pourrais pas prendre de morceaux de bois la sukkah étant cassée le bois est disponible et Rav Yishimon il va d'après sa raison des lignes de mouxer qui ne tient pas à mouxer des tanias on a même une braïta qui enseigne quelque chose d'intéressant pendant le Shabbat oui le reste enduit qu'il y a dans les néros de Shabbat qui est tombé dans l'assiette une fois que la flamme s'est éteinte à sourd tu ne pourras pas l'utiliser pour la salade mais Rav Yishimon lui permet cette huile là et donc là-bas dans Shabbat tu vois de la même manière que dans Shabbat Rav Yishimon permet le reste d'huile qui pourtant avait été réservée à l'éclairage il pourra l'utiliser pour la salade oui bien que donc parce qu'il n'y a pas mouxé donc c'était pas mouxé pour l'allumage l'agma et donc il pourra ici de la même manière prendre des morceaux de bois une fois que la souka elle s'est cassée l'agma il dit mais qu'est-ce que tu me fais ressembler le périmètre comparaison de pas le même du tout dans le cas de l'huile Adam Yoshev oui il attend tranquillement que son herbe s'éteigne pour récupérer le reste d'huile pour le mettre dans sa salade tu vas me dire qu'ici un homme il est assis dans une souka il va se demander quand est-ce qu'elle va se casser sa souka ça n'a pas sens il ne peut pas attendre une chose pareille d'accord t'as raison c'était une souka parce que quand il est rentré dans Yom Tov oui Rabbi Shimon oui sa souka elle était entière même si il est cassé maintenant ses bois n'étaient pas du tout disponibles pendant Yom Tov même si tu n'as pas moussé tu ne peux pas dire que c'est un cas qui est comparable on te dit si il est comparable parce que c'est ce souka c'était une souka branlante avant Yom Tov et aussi Rabbi Shimon attendait tranquillement quand est-ce qu'après Yom Tov il pourra utiliser le bois là à Saka pour pouvoir brûler d'accord Rewa Askinan des miettmol d'Athée il avait car depuis hier il avait le d'Athée dessus point vous savez quel est le problème qui est le d'Athée dessus apparemment s'il ne tient pas moussé on sent juste qu'il y a le d'Athée dessus il y a besoin d'avoir un d'Athée même sur l'huile à partir du moment où il ne tient pas moussé il y aura des huiles là c'est pas moussé non parce que même l'huile il attendait il savait qu'il envisageait de le prendre pour la salade pendant le Shabbat mais pourquoi il a besoin de ça s'il ne tient pas moussé il devra pouvoir l'utiliser parce qu'il y a un mousé qui est un peu un truc comme Nolad oui et quelque chose qui n'existait pas du tout avant le Shabbat c'est pas évident que tu puisses le prendre même pour habituellement il a dit au début j'ai dit au début j'ai vu qu'il n'y a pas un Mishnah qu'il était dans toute la Mishnah il y avait une discussion de savoir s'il tenait l'Onal ou Nolad celui qui ne tenait pas moussé ne tenait pas l'Onal donc on n'a pas dit ça et il y en a qui dit il tient l'Onal il ne tient pas moussé mais il tient l'Onal voilà exactement et donc c'est pas évident il n'y a pas d'évidence là mais si tu me dis que la soukha elle est réoua qu'elle était brûlante déjà voyons il n'y a pas de problème mais continue en cette même brahita qui a dit dans une soukha de soukha il dit qu'il ne peut pas disposer du bois d'accord pour pouvoir en faire du nom sauf s'il a fait un T'Nail et il n'y a pas d'évidence même Rabbi Shimon et s'il a fait des conditions tout ira d'après son T'Nail la Gman pose la question mais il dit je ne comprends pas même pour Rabbi Shimon son T'Nail ne devrait pas fonctionner pendant la soukha de soukha pourtant Rabbi Shimon il a dit à propos de Rabbi Shimon il a dit d'après Rabbi Shimon d'où savons-nous que les bois de la soukha sont interdits pendant 7 jours chez Nehémar c'est écrit la fête de soukha c'est 7 jours pour Hachem ici naturellement c'est le canon noyer qui t'indique que la fête de soukha c'est 7 jours pourtant il y a aussi comme Chagiga mais Naïm d'où savons-nous à la Chagiga de la même manière que quand tu as réservé un commande Chagiga et que ça y est tu es arrivé au moment où il est réservé pour la Chagiga il prend le nom de Dabar Shébekodesh Kar Hal Shem Shamayim à la soukha puis c'est marqué Chag Shibarat Yamim dans le soukha c'est marqué Chagiga et tu ne peux pas le toucher une fois qu'il prend le Shem de Chagiga Shem Shamayim règne sur Chagiga Chag Hal te dit qu'effectivement les bois de la soukha quand on est rentré dans le soukha prennent le nom d'Hachem enfin prennent une doucha avec le nom d'Hachem comme une Chagiga et donc puisqu'il prend le nom d'Hachem même Rabi Shimon qui ne tient pas Muxi il ne pourra pas dans la soukha de Soukhot oui toucher de ces bois là parce que c'est Chag Shem Shamayim qui est dessus alors comment on peut dire que le Tnaï fonctionne le Tnaï ne devrait pas fonctionner même s'il a réservé ça ne devrait pas marcher puisque la fête de Soukhot donne à la soukha un statut d'équivalent ensuite Chagiga la Torah elle a dit Chag à Soukhot Shiba Adyamin elle a dit Chag le Moukhan à Soukhot Shiba Shavim pendant 7 jours à l'Hachem de la même manière que Chag de Chagiga c'est l'Hachem à Soukha l'Hachem même pour les bois de Soukhot c'est l'Hachem à Mâ Rabi Benachia baré des Rava il a dit Rabi Benachia le fils de Rava c'est Fa'at Han de Soukha en vérité quand on a parlé du Tnaï de Soukha de Alma quand on a parlé du Tnaï on parlait d'une Soukha de Alma quand on a dit qu'il était matière on parlait de Soukha de Alma pas d'une Soukha de Soukhot avant Soukha des Mitzvah Alma c'est quoi ? la Soukha en général par exemple pendant Pessah tout ce que tu veux mais avant pendant la Soukha de Mitzvah mais la Soukha de Soukhot le Mahé le Tnaï ne fonctionnerait pas et donc quand je lis la Mitzvah on avait commencé à parler de Soukha de Alma ensuite on démonterait de Soukha de Chal et ensuite on a fini par le Tnaï on a cru que le Tnaï s'appliquait même à la Soukha du Chal en vérité on revenait aux propos initiaux du début et le Tnaï ne s'appliquera qu'à une Soukha normale et pas à une Soukha de Soukhot oui ? V'Soukha voilà exactement V'Soukha de Mitzvah l'O et quoi ? tu crois que tu vas t'en sortir comme ça en disant que le Tnaï ne fonctionne pas dans une Soukha de Soukhot et pourtant il a été enseigné il a fait sa Soukha quand on a conformé Malaha et il y a suspendu pour décorer et cramim des rideaux s'adimim des draps qui sont brodés et l'égozim la suspendue des noix et des amandes à part qu'est-ce des peches rimonim des grenades oui ? ou pas c'est là il y a une autre et des petits récipients de jus de non non et des grappes de raisin et du vin et du de l'huile salatot salatot c'est des assiettes voilà et des gerbes chibilim des dépis toutes ces suspensions il est interdit de les utiliser jusqu'à jusqu'à le dernier jour de fête oui ? chel khal hein ? que ces fruits on va voir exactement chel khal et s'il a fait un tnaï dessus oui ? donc tu vois que même sur une soukha de khal alors le tnaï a réussi à fonctionner oui ? alors abayama abayama sont d'accord pour dire l'un et l'autre mais Omer il a dit quelque chose qui est en rapport directement avec la doucha Léomère je garde la propriété et la nub la nub propriété ainsi que l'usufruit oui ? de ces de ces objets là que je suspends je les laisse pas devenir kadosh oui ? à partir ce qui fait que quand rentre le chag la doucha ne se pose pas sur ces objets des l'eau à la doucha à laïhou la doucha ne se pose pas dessus d'accord ? avant à ces soukha mais les bois de la soukha ou la vache ne peut pas empêcher oui ? que sur les bois de la soukha ça devienne kadosh le schag et kadosh oui ? avant à ces soukha des khala que tu donnes tu donnes pas de taille oui ? il cassait les chivah ça sera mouksé pendant tous les jours du chag oui ? donc tu vois ici qu'on a encore fait un hilou entre le bois de la soukha et le noy de la soukha le noy peut subir un tenail le bois de la soukha ne peut pas subir de tenail et donc on arrive à comprendre parfaitement rabi shimon d'accord ? même dans le soukha l'agmara dit il y a quand même un problème quelle différence sauras-tu faire avec ça qui a été dit il friche chivah et trogim il a isolé sept et trogim les chivah tayamim pour les sept jours de soukha oui ? amara kol achal vachal yotseba rabi vient et il dit chacun de ces etrogym il fait la mitzvah dessus veo halal et altar et après avoir fait la mitzvah alors il mange le etrogym immédiatement veo avec chacun de ces sept etrogym chaque jour il est yotseb avec un etrogym et lui il dit on mange que le lendemain car il a réservé au moins pour un jour les trois donc question sept jours sept etrogym un jour pas etrogym donc la doucha de l'etrogym ne dure qu'un jour et donc le lendemain pour le manger mais en tout cas tu vois là-bas que pourtant les sept etrogym sont rentrés dans la fête avec une gdoucha de mitzvah que tu vas faire dessus quelle différence feras-tu entre les etrogym et la souka c'est normal oui là-bas vu que la mitzvah de lever dans les drogues tu ne peux la faire que le jour et la nuit vient couper la mitzvah du etrogym oui alors à ce moment-là chaque jour est-ce une mitzvah et chaque jour tu pourras la gdoucha qui a été posée sur cette robe au moins après la journée oui sera supprimée d'accord ou ha ha tandis que concernant les bois de la souka des lomas où tu aurais pu faire un taille en disant attends attends on bloque les bois dans la dans la souka la nuit par exemple tu peux les prendre oui on a dit l'eau là-bas dans la souka où la mitzvah elle ne s'interrompt pas pendant les sept jours jour et nuit l'eau c'est comme si c'était un long jour et donc quand c'est rentré le bois de la souka moukse benachmashot du premier jour de souka il reste moukse pendant les sept jours je ne pourrais pas disposer du bois c'est clair très clair comme de l'eau de c'est clair un peu